Bonjour, comment vous allez bien ? Voilà, une petite vidéo pour ma fête. Je vous présente, bon ça j'avais déjà reçu il y a 2-3 ans. Aujourd'hui c'est ce que j'ai reçu de mon chéri, voilà. Qui est très attentionné. Oui, j'ai 47 ans. Alors, oui parce que je l'ai mise dans l'autre vidéo, voilà. Enfin, attendre 47 ans pour être heureuse. Alors, c'était pour revanter en fait les bienfaits de tout ce que j'ai travaillé en fait. Que j'appelle ma guérison. J'ai de la peine à regarder le nattel en fait, c'est pour regarder plus loin. Ah voilà, je vois mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que je puisse être aussi bien maintenant. Que ça soit en couple et puis avec l'intention de faire un bébé alors que j'ai 47 ans. Voilà, c'est quand même grâce à tout ce que j'ai vécu aussi qui a fait que j'ai changé. Et puis que mon chéri est revenu vers moi justement parce que j'ai changé. Donc on a fait une pause, enfin vous avez suivi pour ce qu'on suivit. Il m'a quitté en octobre et puis il est revenu en novembre. À peu près, fin novembre, presque décembre en fait on va dire. Et puis là on projette d'habiter ensemble et puis de faire justement, de construire une famille, une meute. Voilà, maintenant on n'est plus tout seul, on est en meute et puis on va essayer de faire un petit louveteau. Alors je ne sais pas si ça sera possible, mais moi je n'ai aucune appréhension. C'est comme si je savais que de toute façon ça allait se faire parce que j'ai confiance. Donc c'est aussi grâce au travail que j'ai fait. Du lâcher prise, d'avoir confiance en la vie, de savoir que tout ce qui vient c'est du positif. D'avoir confiance en moi parce que justement j'ai pris conscience que pendant toutes ces années, je m'en suis toujours sortie, j'ai toujours réussi à tout faire plus ou moins comme je voulais. À part bien sûr dès le moment où j'étais tombée malade. Mais ça c'était à prévoir. Maintenant je pourrais prévoir déjà les situations de certaines personnes. parce que c'est comme des petites graines qui sont plantées et qui vont germer un jour. Et puis on sait qu'un jour ou l'autre ça va éclater. Donc c'est bien quand ça éclate. Moi j'aime en tout cas quand ça éclate parce que justement ça permet de repartir d'un autre pied. Bien sûr il ne faut pas, comme j'avais dit quand j'étais à vélo, là je vous avais dit qu'il ne faut pas repartir la même chose que ce qui nous a fait tomber malade ou être pas bien. Donc voilà, vraiment avec tout ce que j'ai travaillé, j'ai travaillé plein de directions différentes. Et puis je l'utilise tous les jours, tous les jours. Que ce soit la cohérence cardiaque, donc simplement des respirations. Voilà, apprendre à respirer parce qu'effectivement je ne respire pas assez. C'est prouvé par ma montre, mais non mais c'est vrai je ne respire pas assez. Donc mes tissus ne sont pas aussi pas assez irrigués. Je ne mangeais pas comme il faut en tout cas pour mon corps. Donc bien sûr qu'on n'est pas bien. Le ventre c'est le deuxième cerveau. J'étais hyper active du cerveau alors que maintenant j'arrive beaucoup mieux. Alors je n'ai pas dit que j'étais parfaite. Je n'ai pas dit que j'étais parfaite. Je n'ai pas dit que... Mais je suis super heureuse avec comme je suis. Oui, vraiment. Alors ça ne veut pas dire que justement, maintenant par exemple, bon je manque de fer, en tout cas c'est ce qu'on a vu. Et puis le cholestérol a augmenté parce que j'ai fait un mois chez mon papa. Quand vous m'avez vu au bord de la piscine. Alors quand j'étais chez mon papa, je n'ai pas pris de poids. Donc ça veut dire que je n'ai pas mangé trop. Mais par contre le cholestérol a augmenté parce que ce que j'ai mangé n'allait pas. Donc quand je suis chez moi, je mange ma petite pomme, mes petits pois avec mes biscottes et puis éventuellement des pâtes de temps en temps. Et bien ça, ça va. Mais dès que je commence à faire autre chose, comme par exemple de la viande de temps en temps. Bon à la fin j'ai mangé aussi la margarine, il faut dire. Et bien non, d'une pipe le cholestérol qui monte direct. C'est fou, c'est fou. Donc vraiment la nourriture est très importante. Et puis c'est vrai qu'à la fin d'un mois j'étais aussi moins bien. Donc voilà, tous les tests que je fais prouvent que ce que j'ai fait pour moi, vraiment a marché magnifiquement bien. Le lâcher prise dans toutes les situations c'est magnifique. Mais oui, mais oui, mais vous ne savez pas. Mais je n'arrive pas. Mais oui, ok d'accord, tu n'y arrives pas. Si tu le veux, si tu travailles, ça va venir. Donc aie confiance, si vraiment tu le veux. Voilà. Donc c'est comme quelqu'un qui me disait, mais parce qu'il a un problème au pied et tout. Il a dit, je n'oublierai jamais, je ne lui pardonnerai jamais ou je ne ferai jamais le deuil. Mais j'ai dit, c'est vrai, tu ne feras jamais le deuil. Si tu dis que tu ne le feras jamais, ben non, ça ne se fera pas. Par contre, si tu veux, oui, ça se fera. Après, il y a différentes étapes, c'est clair. Il faut accepter, il faut l'accueillir. Après, il faut l'aimer. Il faut aimer cette situation. Il faut la remercier parce qu'elle t'amène certaines choses. Elle t'amène des changements de direction, etc. Et puis une fois que tu l'aimes et que tu l'as apprivoisé, c'est là qu'après, tu te sens beaucoup mieux et que ça va et que les portes s'ouvrent. Parce que tu es dans une bonne humeur, tu es dans une bonne ambiance, tu es dans un bon objectif, c'est-à-dire d'être ouvert et d'accepter ce qui vient. Et puis ça change tout, ça change le comportement, ça change le comportement des autres envers vous et tout. Donc vraiment, puis même par exemple pour le bébé, pour moi, je n'ai jamais voulu spécialement avoir de bébé. Une fois, j'ai voulu en avoir un, mais sinon, ou même deux. C'était quand j'étais en couple avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas trop mal. Mais ça me faisait toujours peur. Et puis non, je ne me voyais pas élevé en bébé parce que déjà, je n'étais pas assez bien. Et puis aussi parce que je n'avais pas guéri ces blessures et puis que pour moi, j'avais besoin de l'attention absolue de mon chéri. Donc si je le voyais se concentrer sur quelqu'un d'autre, c'était insupportable. Alors que maintenant, pas du tout parce que je l'aime de façon inconditionnelle. Donc déjà, j'aime tout chez lui, même s'il y a des choses qui ne me correspondent pas. C'est lui, donc j'accepte parce que c'est lui. C'est comme ça, on n'a pas à vouloir changer l'autre. Si l'autre ne se sent pas bien avec sa situation et qu'il voit que ça crée des réactions chez les autres qu'il n'aime pas, là peut-être qu'il va vouloir changer un peu. Mais sinon, on aime la personne comme elle est. Et puis si justement, s'il voulait un enfant, puis que tout d'un coup, il aime aussi cet enfant, eh bien voilà, tant mieux, je suis heureuse pour lui. Et puis, moi aussi justement, tout d'un coup, oui, j'étais capable justement de me représenter avec un enfant. Donc vraiment, ce travail, ça ne veut pas dire que vous devez faire ce travail pour vouloir avoir un enfant. C'est faire ce travail pour vous amener à votre meilleur vous. C'est ça, c'est ça. Et vous êtes mis sur terre pour ça. Parce qu'en étant un meilleur vous, vous créez des ondes positives, vous créez de l'amour. Vous arrivez à l'amour inconditionnel, dont j'ai parlé avant, et vous créez de l'amour. Et puis, c'est ça qui rend le monde meilleur. Et bien sûr que le but de tout, c'est que le monde soit meilleur. Je ne sais pas si c'est de l'univers, je ne sais pas si c'est celui qui nous a créés ou pas, mais on a été mis sur terre pour ça, pour devenir meilleurs nous-mêmes. Donc on doit travailler sur nous. Ça, c'est notre job, en fait. Ce n'est pas forcément de procréer. Alors de progrès, oui, mais si on est bien. Si on n'est pas bien, non, on ne progrée pas. Non, non, là, je ne juge pas du tout les gens en général. Pour dire que justement, votre but, c'est de travailler sur vous. De n'importe quelle façon, vous rendre meilleur. Voilà. Et puis, une fois que vous avez réussi à ne plus voir les autres comme des autres, à ne plus juger les autres, ni vous jugez vous-même, bien sûr, à accepter les autres comme ils sont, et voir le meilleur, faire ressortir le meilleur chez eux, en étant vous-même super génial. Ça ne veut pas dire oui à tout. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout. Mais simplement, toujours donner l'amour. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais par contre, on lui dit, mais oui, mais moi, je t'aime. Je t'aime. Je suis d'accord que tu penses comme ça. C'est toi. Donc oui, j'accepte que tu penses comme ça, même si je ne pense pas la même chose. Des fois, tout d'un coup, je pense à ça. Je n'ai pas fait une réflexion là-dessus. Mais c'est vrai que ça me fait penser aux femmes, des voleurs, des violeurs ou comme ça. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'elles subissent ça parce que c'est une destruction. Ça va à l'encontre de leur bonheur, évidemment. Mais sinon, j'arrive à comprendre justement qu'elles aiment cette personne, qu'elles arrivent à donner de l'amour et à lui pardonner sa part d'ombre, qui est énorme, bien sûr. Mais voilà, chacun, on a une part d'ombre. Donc, en aimant l'autre, inconditionnellement, on aime sa part d'ombre. Et puis, en lui donnant le plus possible de lumière, son ombre diminue. Donc, c'est ça, en fait, le plus important. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est grâce à mon travail que j'ai mis justement dans ces vidéos que vous pouvez suivre pas à pas, que je n'ai pas encore terminé, parce qu'il y a plein de thèmes que je n'ai pas abordés. Mais bien sûr, ces temps, par exemple, j'avais bien assez. Donc, je ne vais pas me forcer à faire des vidéos dans lesquelles je ne vous apprends rien du tout. Pardon. Je préfère ma foi espacée. Et puis, quand je suis bien, parce que tous ces matins, j'avais à peu près 7 minutes de sommeil profond. Donc, je me disais, non, mais je n'arriverai pas à me concentrer. Puis, il faut vraiment que tout soit réuni pour que j'arrive à faire la vidéo. Parce que si je n'arrive pas à me concentrer, c'est terrible. Donc, voilà, pour vous dire que le travail que j'ai fait, eh bien, vraiment, ça m'apporte dans tout, tout le temps. Puis, c'est ça qui fait que je vis une vie que je ne vais plus être comme avant, que je vais être super bien tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a mal. Si vous voulez, on est plus ou moins la même chose qu'avant, sauf qu'on ne se concentre pas sur les mêmes choses. parce que sûrement que je pourrais me réveiller avec des douleurs, mais sauf qu'avant, direct, ça me mettait dans de la dépression. Alors que maintenant, je ne la sens même plus. Même s'il y a la douleur, ce n'est pas grave. Je ne m'arrête plus dessus. Puis, ça, c'est énorme, énorme. Ça, ça me change toute la vie parce que j'étais concentrée quand même sur moi, c'est-à-dire que j'étais à l'écoute de mon corps. Alors, je voyais que j'avais mal, donc je disais, mais il faut que je fasse quelque chose pour ce mal. Mais maintenant, en fait, comme je suis déjà au-dessus, sans dire que je suis meilleure ou mieux, mais simplement, je suis au-dessus, donc c'est comme si ça allait passer de soi. Puis, effectivement, après le mal passe de soi. Donc, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Donc, oui, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous, occupez-vous de vous, intéressez-vous à vous-même, recherchez à droite, à gauche, sur YouTube, comme je vous ai mis, il y a des sources d'informations juste hallucinantes. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Si vous réfléchissez un peu et que vous donnez de l'attention, comme quand vous êtes amoureux de quelqu'un, normalement, vous lui donnez de l'attention. Vous allez chercher ce qu'il aime, vous allez regarder ses mois de mouvement. Vous faites la même chose avec vous, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous faites la même chose avec vous, vous verrez, mais vous faites un cadeau énorme. Puis, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut vous le faire, ce cadeau. Moi, j'ai reçu ça, c'est juste magnifique. Mais le cadeau, c'est lui. Voilà. C'est son amour, c'est ça, le cadeau. Moi, c'est la même chose pour moi-même. Je dois m'occuper de moi. Je dois... Voilà, c'est ça. Bref, je me suis beaucoup répétée. Alors, merci pour tous ceux qui me suivent. Je vous regarde dans les yeux. Voilà. Merci pour tous ceux qui me suivent. Je suis en pensée avec tous ceux qui sont sur le chemin de la recherche. Et puis, ayez confiance. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. En ayant confiance, déjà, vous lâchez. Vous dire que, de toute façon, ça passera. Ce n'est pas possible que ça reste. De toute façon, tout change. C'est prévu. Tout change. Tout change. Mais sauf qu'il y a des durées différentes. Donc, ne pensez pas à l'espoir, comme je l'ai dit l'autre fois. Parce que l'espoir, ça fatigue, je trouve. C'est-à-dire qu'on se réjouit de quelque chose. Puis, après, tout d'un coup, non, ce n'est pas là. On se dit, mais je vais faire à fond ça. Puis, après, il y aura le résultat. Puis, après, il n'y a pas. Donc, non. Vous ne faites pas ça. Vous faites... Comment ça s'appelle ? Il faut être... Pas méthodique, mais discipliné. Voilà. Comme je vous avais dit, il existe aussi un livre sur quelqu'un qui a dit qu'il se met certaines tâches et tout. Eh bien, s'il arrive, c'est parce qu'il se met toutes ses petites tâches. Et puis, sans se demander s'il veut les faire, s'il ne veut pas les faire, si, 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 ça. Non, 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 non. On les met. Tac, tac, tac. On se met, bien sûr, des tâches possibles au début. Des petites tâches. Et puis, après, on les fait automatiquement. On ne se pose pas la question si on va y arriver ou pas. De toute façon, on sait que ça marchera. Quand, on ne sait pas. Voilà. Donc, faites ça. Soyez disciplinés pour, justement, introduire des petites routines. Des choses qui vous amènent vraiment du bien, du positif. Et puis, vous verrez, au fil du temps, tout change. Tout change. Subrepticement, sans que vous le sentiez. C'est insidieux. Voilà. Bref, j'ai fait 13 minutes. Ça va. Voilà. Je vais profiter de ma journée avec mon chéri. On va aller chez le gynécologue. Je vous ferai aussi un suivi sur comment ça se passe pour faire le bébé à 47 ans. Si ça marche ou pas. Si ça ne devait pas marcher, c'est que ça ne devait pas être ça. C'est tout. C'est vraiment... Il faut vraiment prendre les choses comme ça. Ce n'est pas un problème. Si vraiment, on veut un enfant, on peut en adopter un. On peut aussi. On peut ça, etc. On se donne les moyens. C'est ça, en fait. Quand vous voulez quelque chose, ce n'est pas de se dire si c'est possible ou pas. C'est de se dire comment je vais y arriver. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ah, j'aimerais bien ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Ah, il faut de l'argent. Il faut ci, il faut ça. OK. Pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut travailler, machin, pendant tant de temps. OK. Eh bien, voilà. C'est parti. Ah, je n'ai pas de travail. Alors, comment je vais faire pour trouver de l'argent ? Eh bien, voilà, etc. Bon, bien, tout en restant dans les règles, en alignement avec vous-même. Vous n'allez pas commencer à faire du trafic d'enfants juste pour pouvoir vous acheter quelque chose. On est bien d'accord. Vous devez être aligné avec vous-même parce que ça ne vous correspondrait pas. Ce n'est pas possible. À moins que vous ayez une maladie un peu plus prononcée. Voilà. Donc, je vais profiter avec lui. Gynécologue. Gynécologue, après, la montre pour le... Je vais deux fois à l'hôpital aujourd'hui. C'est mon jour. La montre pour le sommeil. Et puis, après, un super dîner ensemble qui ne sera pas bon pour le cholestérol. Mais ce n'est pas grave parce que tous les autres jours, je ferai attention. Voilà. Donc, ne pas s'exciter pour les choses. On les fait gentiment. On fait de son mieux. Voilà. C'est ça. Alors, comme j'ai dit, je leur ai dit, prenez soin de vous. Vous êtes le plus important dans votre vie. Et puis, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie de l'amour aussi parce que vous m'en envoyez quand vous regardez ou quand vous m'écrivez. Voilà. Puis, même si vous ne mettez rien du tout, je sais que voilà, que vous me remerciez. Prenez soin de vous. Je vous remercie. 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 Merci.